Coucou mes highlights ! Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo comme son titre l'indique il s'agit de ma fameuse collection parfum J'ai décidé de vous présenter ça de façon assez ludique et de catégoriser un petit peu tous mes parfums avec du plus délaissé, des masculins etc Donc vous allez le voir j'ai fait des catégories, j'ai tout noté pour essayer d'en oublier aucun Donc il y a les plus portés, les odeurs du moment, les délaissés et les signatures donc c'est parti On commence comme je vous l'ai dit par les plus portés Donc il y en a pas mal, ceux que j'ai plus portés c'est notamment celui que je porte encore aujourd'hui Il s'agit d'un parfum de chez REM, le Rainbow donc Reminiscence qui se présente comme ceci Je pense que vous pouvez le trouver encore dans vos Sephora C'est une odeur assez particulière qui vraiment me fait penser à comme le jeu de mots l'indique Rainbow donc Rainbow à un arc-en-ciel vraiment Quand vous sentez cette odeur vous avez l'impression un petit peu d'être sous la pluie D'avoir un petit peu des odeurs tropicales, ça sent un petit peu l'ananas, ça sent un petit peu... Je sais pas il y a plein de notes à l'intérieur Je vous les mettrai soit à l'écran soit en barre d'infos, vous inquiétez pas pour ça C'est une autre toilette, c'est pas un parfum et Dieu seul sait s'il tient toute la journée celui-là Je le porte dès 6h du matin jusqu'au soir 20h, 21h le temps d'arriver chez moi Je vous assure que c'est une odeur divine Je l'adore, c'est un des plus portés Avec le REM, je vous mettrai une photo du REM Qui est un parfum aussi que j'aime énormément de chez REMiniscence toujours Vous connaissez mon addiction pour ces parfums J'aime énormément, énormément les parfums REM de manière générale Cette gamme de parfums, vous allez le voir d'ailleurs Un autre parfum que j'ai beaucoup porté Qui m'a été offert par mon chéri Il a une vraie valeur sentimentale Parce que mon chéri et moi on est ensemble depuis presque 10 ans Et c'est le premier cadeau qu'il m'a fait au début de notre relation Et c'est ce parfum-là, le Idole d'Armen Voilà, c'est un parfum qui sent extrêmement bon Donc c'est l'autre parfum Donc là j'ai la version 50ml Et c'est un parfum qu'il adore sentir sur moi Alors c'est un parfum très classe, très chic, très haut de gamme Dès que je le sens, moi je me revois dans les balbutiements Vous savez, de ma relation avec lui Et je pense à plein de petits souvenirs qu'on a ensemble Et je sais que le soir encore, quand on sort, il aime bien quand je le mets C'est un très bon parfum C'est un parfum vraiment haut de gamme Il est un parfum plutôt de soir Vous pouvez aussi le porter en journée Moi j'aime bien le porter en journée aussi Voilà, c'est un parfum où on vous suit dans votre sillage Il a une très très bonne odeur Il fait très féminin, il fait très classe Voilà, très très bonne odeur Par le Idole d'Armani, un must Autre parfum que cette fois-ci je m'étais pris Il y a très longtemps, il y a facilement 3 ans C'est le Serge Lutens de Datura Noir Que j'ai, comme vous pourrez le constater aussi, énormément, énormément porté Alors c'est un parfum que j'aime beaucoup Parce qu'il n'en faut pas beaucoup justement Pour que vous ayez vraiment ce sillage Et cette odeur de vanillée, musquée C'est une odeur particulière Je vous invite à aller sentir dans vos Sephora Parce qu'il se vend chez Sephora Parfum un peu coûteux On est sur du maître artisan parfumeur plutôt Donc Serge Lutens qui est un artisan parfumeur Donc le petit flacon là de 50 ml D'eau de parfum est à presque 100 euros 90 euros, un truc comme ça Mais c'est un très bon parfum Une odeur qui vous tient en journée Qui vous laisse un sillage plutôt sucré et vanillé Donc c'est un parfum que j'aime beaucoup porter hors période C'est-à-dire hors période estivale Mais que j'aime bien aussi porter l'été Parce que vraiment il va apporter cette petite touche Que je n'ai pas forcément Vous savez votre peau, le pH de votre peau Change aussi en fonction des saisons parfois Pour certaines femmes, pour certaines personnes C'est le cas Et je sais que l'été il n'a pas les mêmes effluves Que l'hiver C'est un très bon parfum Qui est changeant en fonction des saisons Donc je l'aime énormément Autre parfum d'été que j'ai beaucoup porté Je vous ai saoulé avec ce parfum-là C'est le parfum Fille des îles Floral solaire d'une haute toilette Alors la maison c'est Ardouin Faïnez Donc je ne sais pas J'ai essayé de retrouver ce parfum partout Je ne l'ai trouvé que dans un monoprix parisien Il n'était vendu que là-bas J'avais d'ailleurs envoyé un petit échantillon à Maud Donc la responsable du site shop Si tu passes par là ma chérie Je te fais, ma cista Je te fais plein de gros bisous Et je sais qu'elle avait bien aimé Malheureusement c'était le dernier Quand je l'avais acheté Parce que j'en aurais pris deux forcément Je lui ai renvoyé d'autres bouteilles Le truc c'est que c'est un parfum vraiment Quand vous sentez ça Vous vous voyez à Saint-Barth Une plage En train de siroter des cocktails quoi Tellement puissant L'odeur est vraiment extrêmement puissant On sent vraiment le monoeil On sent l'ilang-lilang On sent... C'est une odeur qui vous tient en plus Très longtemps au corps Je l'aime énormément énormément ce parfum-là Et vous le voyez Je l'ai quasi terminé Bien sûr tous mes parfums sont à l'abri De la lumière ambiante Ils sont dans mon placard cachés Bien sûr d'exposer mes parfums à la lumière Pour tout simplement Faire en sorte qu'ils me durent plus longtemps Que l'odeur reste très longtemps Et ne soit changée par rapport à la lumière Autre parfum que j'ai beaucoup Beaucoup porté D'ailleurs on ne voit presque plus Les écrits au-dessus Il s'agit du comptoir sud pacifique De chez... Ben... Comptoir sud pacifique Et l'odeur c'était aquamarine Qui est en fait Le dupe L'exacte réplique du REM De chez Remniss Je vous ai parlé il y a quelques secondes Et en fait c'est une odeur très marine Très aquatique Très forte Qui vous tient Qui vous tient vraiment au corps Où elle vous laisse un sillage assez frais Très très bonne odeur Donc c'est le du parfait en moins cher Du REM de chez Remnissance Donc ça je l'avais acheté Il y a un petit moment maintenant Sur un site internet Qui vendait ce type de parfum Et dernier parfum Que j'ai énormément porté C'est Senteur gourmande La Tendre Madeleine Donc un autre parfum De chez Laurence Dumont Je ne sais pas si le Tendre Madeleine Se trouve encore Dans vos Sephora Mais les Senteurs gourmandes Vous les trouvez Dans presque tous vos Sephora Donc n'hésitez pas à aller Jeter un oeil Vous avez vanille Vous avez coco Vous avez... Et moi j'étais tombée amoureuse Tendre Madeleine Je l'avais acheté sur internet d'ailleurs Et quand je l'ai reçu Ce parfum là Mon dieu je l'ai... Ben regardez Je l'ai usé Je l'ai porté Il était vert Printemps Peu importe Je portais ce truc non-stop On me faisait... On m'a tellement fait de compliments Sur ce parfum En me disant Mon dieu tu sens... On me disait Tu sens la crème pâtissière Voilà C'est une odeur Vine divine Si vous avez vraiment l'occasion De le sentir Dans vos Sephora N'hésitez pas Il me semble qu'il était vendu Que sur le site Et qu'une de mes abonnées Peut-être m'avait dit Qu'elle l'avait trouvé Dans un des Sephora A Paris Mais moi je ne l'ai jamais vu En magasin à Paris Même sur les champs Donc bon C'est une très bonne odeur Que je vous recommande De sentir Si vous avez l'opportunité Alors mes odeurs Du moment Les odeurs que j'aime porter Vraiment pour cette période C'est déjà le parfum Mythic Oil Donc celui-là Je ne sais pas si je... Oui dans mes anciennes vidéos J'ai dû vous le présenter Il aurait pu faire partie aussi De la catégorie précédente C'est-à-dire des plus portées Parce que C'est un parfum Qui est masculin Féminin Qui est très fort Il ne faut vraiment Pas avoir peur De porter ce type d'odeur Parce que c'est un parfum Avec du caractère Vous avez vraiment Ce côté androgyne Dans l'odeur De ce parfum Pour celles Qui ont déjà senti La Mythoil Pour moi C'est la Mythoil Mais de façon Un petit plus prononcée Un petit peu plus Boisé Orientale C'est une odeur Très forte D'ailleurs Quand je le porte On me demande souvent Qu'est-ce que je porte Et voilà Parce que C'est un parfum Que vous pouvez mettre A la fois sur vos cheveux Et sur votre peau Puisque voilà Parfum cheveux et corps C'est écrit dessus J'espère que vous verrez Voilà Parfum C'est écrit ici Cheveux et corps Donc c'est un truc Que je mets Pas trop dans mes cheveux Parce qu'il y a quand même De l'alcool dedans Mais j'en pulvérise Vers le haut Et voilà Je laisse des petites gouttes De parfum On va dire Tomber sur mes cheveux Mais j'en mets plus sur mon corps Très bonne odeur C'est vraiment mon odeur Pour le coup du moment Parce que voilà Ça me donne ce petit côté Masculin féminin Que j'aime bien avoir Quand je me maquille le matin Ou quand je me prépare Quand c'est l'hiver Comme ça J'aime beaucoup Cette odeur Donc une très très bonne odeur Que je vous recommande Si vous avez l'occasion De l'avoir Je sais qu'il est assez difficile A trouver Je l'avais acheté moi Sur le site De à l'époque Pascal Coste Si je me souviens bien Ou un autre site Je sais plus Mais j'avais beaucoup aimé En fait Oups Je vous ai fait bouger Désolée J'avais beaucoup aimé En fait Le packaging Tout Et j'avais vu les notes Et je m'étais dit C'est bon Je vais l'adorer Et je l'adore Autre parfum du moment C'est les notes gourmandes De chez Reminiscence Donc c'est dans la gamme Les notes gourmandes Justement Les packaging sont vraiment très jolies Voilà Et c'est le Plus anthropode Non Il s'appelle C'est vraiment des brèves Pas marqué sur le truc Heliotrope Heliotrope Je crois que c'est ça Je crois que c'est Heliotrope De chez Reminiscence Essence C'est dans la gamme Les notes gourmandes Je crois que c'est ça Le nom de ce parfum là Limite on m'arrête dans la rue On me demandait Qu'est-ce que j'ai mis comme parfum Je vous assure C'est une odeur C'est un mix entre L'odeur de dragée L'odeur de bonbon De vanille Un peu de musque C'est vraiment une odeur Très atypique Le Heliotrope De chez Reminiscence Je vous le recommande Vraiment Moi j'en mets vraiment Très peu à chaque fois Et à chaque fois On me suit dans mon sillage Donc j'en mets vraiment Derrière les oreilles Et au niveau de mes Au niveau de mes wrists Je l'ai dit en anglais Au niveau de mes poignets Et je frotte Je frotte Je frotte Je fais remonter un petit peu Sur mes bras J'en mets juste au coeur De ma poitrine Au niveau de mon décolleté Et vraiment Sans cette odeur Jusqu'à 22h Voir 24 Je pense que 24h Si je me l'avais pas Je sentirais encore cette odeur Tellement il est puissant Donc je l'aime beaucoup C'est le Heliotrope De chez Reminiscence Ensuite autre odeur du moment Je ne sais pas pourquoi Vous allez rire Parce que c'est plutôt Une odeur On va dire estivale C'est le Bronze Godesse De chez Estée Lauder C'est l'un de mes premiers parfums Estée Lauder Enfin première eau C'est plutôt une eau parfumée C'est ça C'est une eau rafraîchissante Mais pourtant Ça tient très longtemps Et je ne sais pas pourquoi Cette odeur Elle est plutôt fraîche Elle est plutôt estivale Et j'adore la porter Durant l'hiver Ça pourrait aussi Faire partie des odeurs Les plus portées Parce que je vous dis J'en suis à bien Le premier tiers Je l'ai bien bien utilisé J'adore le packaging Le packaging est vraiment joli Voilà J'adore cette odeur Autre parfum du moment Cette fois-ci C'est le Black Musk L'eau de toilette De chez The Body Shop Alors ça a été une découverte Vous le savez Je vous l'avais dit d'ailleurs Lors de mon Lors de l'event Qu'on avait fait The Body Shop J'ai beaucoup aimé cette odeur C'était une découverte pour moi Donc le Black Musk Qui apparemment Serait un dupe D'un parfum De chez Lan Je sais plus Je crois que c'est Le Trésor de Lancôme Ou je sais plus Il y en a une d'entre vous Qui m'a dit ça En fait en message privé Qui m'a dit que voilà C'était un dupe Très très bonne odeur Je suis contente De l'avoir eu De m'être servie Vous savez déjà Ce qui s'est passé Je vous mettrai La petite fiche par ici Je pensais qu'il n'aurait pas vu J'aime bien faire des mélanges Aussi de parfums N'hésitez pas à mélanger Certains de vos parfums Quand vous sentez Qu'une note Pourrait se rapprocher Et se mélanger bien A une autre Je vous assure Que moi je le fais très souvent Et quand on me demande Qu'est-ce que tu portes Je fais Moins 3 sur moi Bon 4 Donc je sais plus Ce que j'ai mis Mais j'en ai mis pas mal Bref Donc le Black Musk C'est très féminin C'est une odeur Vraiment agréable C'est une eau de toilette Mais elle tient quand même Assez longtemps Et je l'aime beaucoup Autre parfum du moment C'est le Roberto Cavalli Celui-là Je vous l'avais montré Dans un de mes hauls C'est une odeur Hyper sophistiquée Quand vous portez ça C'est sûr Vous êtes la seule meuf Du coin A porter un parfum Comme ça Non seulement Ça met en valeur Votre style make-up Votre originalité Vestimentaire Si vous êtes habillée D'une certaine façon Mais en fait Ça fait femme Femme fatale Vraiment J'aime beaucoup ce parfum 30ml C'est le Roberto Cavalli Que j'adore porter aussi En ce moment J'ai envie de sentir La femme Autre parfum Estée L'Oder Celui-là Je vous l'ai présenté Dans ma vie Mes marques Incontournables Pour 2016 Cette vidéo sera en ligne Assez rapidement Grosse tuerie Grosse 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 C'est le moderne Muse d'Estée L'Oder Grosse découverte Quand vous pulvérisez Le parfum Il est bleu Et puis après La couleur s'estompe Évidemment C'est une classe Très chic Un peu du même Acabie Que le Roberto Cavalli Mais pas du tout Sur les mêmes notes olfactives On est sur quelque chose De beaucoup chaud Beaucoup plus chaud Un petit peu estival Un petit peu plus estival Là on est sur quelque chose Comme je vous l'ai dit Très classe Un peu On dirait-je Musqué Voilà Là on est sur quelque chose Un petit peu plus estival L'odeur est divine Je vous le recommande Et je vous mettrai encore une fois Les notes soit à l'écran Soi en barre d'info N'hésitez pas à regarder Et en ce moment Celui que j'adore porter C'est un parfum de chez Bass & Body Works C'est le Carried Away Voilà Alors celui-là Je l'avais eu dans une grosse commande Bass & Body Works C'est une salle qui me suit depuis très longtemps Vous savez que j'avais tenu un câble Quand j'avais compris Le thème de Shipito Et limite la meuf Tous les deux mois Elle achetait du Bass & Body Works Et en gros Celui qui est resté vraiment Un incontournable C'est celui-là Pourtant C'est une odeur plutôt estivale Puisqu'on est sur les mêmes notes Que par exemple Le Aquamarine De chez Sud Pacifique On est sur quelque chose De très frais Très vaporeux Très Oui très frais Un petit peu floral Vraiment une très très bonne odeur Malheureusement Elle ne tient pas beaucoup Il me semble que c'est pas une autre Deux Il me semble que c'était une autre toilette Je ne suis pas Mais quand même Très bonne odeur Vraiment très très bonne odeur Ça tient pas autant On va dire Que les parfums Voilà Sud Pacifique De chez Pacifique justement Ou que les réminiscent Mais ça tient quand même Mais pas suffisamment longtemps Disons que pour que ça tienne Vous savez ce que je faisais J'en mettais la veille Je savais que je sais le parfum Que je vais porter Je sais que j'ai envie de le porter Par exemple le lendemain Du coup j'en mets sur mes vêtements Avant je les... Sur mes vêtements Les vêtements que je vais porter Et le jour J J'en mets en plus sur mes poignets Derrière mes oreilles Et comme je vous l'ai dit Au niveau de mon décolleté Et là ça tenait Beaucoup plus longtemps On passe au délaissé Malheureusement Parce que oui Il y en a Il y en a des délaissés Les parfums que je délaisse le plus Ce sont ceux que je vais vous présenter maintenant Et la plupart du temps Ce sont des eaux parfumées Donc ce ne sont pas de vrais parfums Pour moi Mais ce sont plutôt des eaux parfumées Le premier parfum Malheureusement Il s'agit du parfum divin De chez Caudalie Alors je ne dis pas Que c'est une mauvaise odeur Je dis juste que Je vais le poser comme ça Je dis juste que malheureusement Il ne m'a pas donné ce petit plus Que je recherche parfois Dans un parfum Qui a du caractère Qui a ce petit truc en plus Je vais le porter Je vais le porter vraiment Très souvent Quand je suis en vacances Je ne vous cache pas D'ailleurs je suis partie avec Durant mes vacances là Je l'aime bien Mais ce n'est pas le parfum Qui pour moi a le caractère Le petit plus Que je recherche dans un parfum Moi un parfum Il faut qu'il ait un côté androgyne Un côté masculin, féminin Un côté on se retourne Et on se demande Qu'est-ce qu'elle a mis comme parfum Tu vois Et ce parfum là Malheureusement Il ne me donne pas ce petit plus là Il sent bon Il sent un lilang-lilang Il sent vraiment comme L'huile Caudalie Je vais tomber d'ailleurs En passant C'est un autre truc Et vraiment ça sent l'huile Les deux combinés Sont très très bon Je préfère l'huile Honnêtement je ne sais pas Pourquoi je préfère l'huile Je trouve que l'huile Dégage vraiment quelque chose De très tropical Alors que le parfum On n'est plus sur une note florale Je trouve Autre parfum délaissé Mais que j'aime quand même porter Notamment durant l'été C'est l'eau délassante Parfumante De chez Nuxe Body Il aurait pu aussi faire partie Des plus portées Parce que vous le voyez Je l'ai presque terre Donc c'est une odeur Vraiment très 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 fraîche Très agréable Malheureusement ça ne tient pas C'est vraiment un truc Qui va vous apporter Une espèce de sillage Comme ça Durant on va dire Deux trois heures Et au bout de ces deux trois heures Ben ça s'estompe quand même pas mal Mais ça sent très bon C'est le type de parfum Que vous allez porter Juste après une journée de plage Vous voyez Vous voulez sentir un petit peu frais Après avoir mis vos crèmes solaires Etc C'est un parfum qui va justement Accentuer l'odeur de votre crème solaire Et lui apporter un petit plus frais Vous pouvez porter ce type D'eau délassante C'est pas un parfum D'eau fraîche Elle est vraiment rafraîchissante Délassante Enfin vraiment Vous vous sentez Au bord d'une piscine Ou d'une plage Quand vous portez ce genre de truc Autre délaissé C'est le Diamond Mist Le Morocco Orchide Pink Amber De chez Bass & Body Works Toujours C'était dans une édition limitée Pourquoi je délaisse ce produit ? Parce qu'il a plein de paillettes Et que même si l'odeur est très agréable L'odeur est vraiment très agréable C'est une tuerie J'ai les petits Et ça je le montre pas dans la vidéo Je vous ferai une photo En fin de vidéo Ou peut-être maintenant Je vous filmerai un clip Sur mes petits parfums Que j'avais acheté Chez Bass & Body Works Donc ce parfum là Fait partie des brumes Que malheureusement je délaisse A cause du fait qu'il soit pailleté Donc c'est un truc Que je vais porter de temps à autre Quand je vais par exemple Sortir avec mon chéri Que j'ai envie d'un petit extra De glow sur ma peau Que j'ai envie de briller un petit peu Je vais porter ça Mais en soi Je vais pas mettre des paillettes Tous les jours Parce qu'en plus Ça vous fait pas mal de paillettes Je n'ose même pas En mettre là sur ma main Pour vous montrer Parce que c'est en paquets de paillettes Manqués ni en lait moins Ouais J'en ai pas dit T'en mettez tout ça Dans les mois Donc un jour Je vais vous montrer Ce que ça donne en vidéo Mais voilà Donc c'est de la paillette Et de la très bonne odeur Parce qu'il sent très bon Ça a été une erreur de ma part En fait J'avais pas vu Que c'était des brumes pailletées Et je me suis jetée dessus Lors d'une commande Bass & Body Works Le gros délaissé C'est la brume Victoria's Secret La pure séduction Qui est pour moi Une énorme déception Alors si vous le voyez Descendu comme ça C'est que je le mets Dans ma salle de bain Dans mes toilettes Des fois dans ma chambre Voilà Mais je le mets pas sûrement C'est une odeur trop sucrée Trop pouff C'est pas du tout mon délire Pardon pour celles Qui aiment l'odeur Désolée les filles Mais c'est pas du tout ma cam Donc là Pour le coup Je peux vous dire C'est red plum Rune rouge Et fraisière Très très beauf pour moi Autre délaissé Mais que j'aime tellement J'aurais aimé me prendre Le parfum de ce truc là C'est le cashmere glow De chez Bass & Body Works Vous le voyez Énormément utilisé Je l'utilise d'ailleurs En période hivernale Comme ça C'est une odeur un peu Je sais pas comment vous dire Chaque fois que je mets ça J'ai l'impression d'être au western Je m'en passe à pas Vendez-moi un Gucci Oui j'ai déjà fait 5 mélanges là Je suis à mon cinquième mélange Le parfum On va pas mélanger Pour s'en fouter Mais l'odeur de ce truc Est quand même hyper sympa J'aurais aimé vraiment L'acheter en parfum Malheureusement Je crois qu'ils ne le font plus Chez Bass & Body Works Donc c'est le cashmere glow L'odeur de vraiment Brume comme ça Ça déchire Autre délaissé C'est un petit rollon De Chicco Le Vanilla & Musk Alors c'est une odeur Donc c'est une autre toilette Qui était dans une de leurs collections Ethnique vous savez Où tout de bas il a été en bois Enfin Tenier en poudre à dents En bouette En brette En bois En fait tout de bas il a été en bois Enfin moi j'ai pas du tout Clifait cette collection J'ai trouvé ça chelou Bref Sauf qu'ils avaient fait Comme souvent Chicco fait des petits parfums Donc je me mettais intéressée Au petit rollon Et j'avais pris le Vanilla & Musk Ah oui c'était peut-être tribal Le nom de la collection Donc ça sent bon Ça sent la vanille Mais c'est pas un truc Du feu de dieu quoi Donc ça typiquement Je pars avec en vacances Au bord de la plage Au bord d'une piscine J'en remets un petit peu Et puis basse Un autre délaissé Toujours à cause de la même raison C'est des paillettes J'ai pris l'eau sublime Or bois d'orange De chez Roger Gallet Cette odeur est divine Sauf que Quand vous la pulvérisez Je ne l'avais pas vue Moi quand je l'avais acheté Vous avez des petites paillettes dorées Qui vous restent sur la peau De parfum un peu frais Un peu boisé Un peu Il sent très très bon Le bois d'orange De chez Roger Gallet Il sent très très bon Je vous recommande d'aller le sentir Dans vos parapharmacies Parce que c'est une odeur Quand même très agréable Le problème c'est que moi J'avais pris la version Or pailleté Donc voilà Je ne le porte pas trop souvent Alors mes parfums masculins J'en ai plusieurs Vous le savez J'en porte très souvent C'est des parfums Que j'aime beaucoup mélanger Avec des parfums Plutôt féminins J'aime beaucoup faire Voilà Mes propres mixtapes Avec le type de parfum Là Et je trouve que Voilà Ça me donne un petit côté Masculin féminin Que je recherche de manière générale Dans un parfum Il y a le Pool & Beer Parfum de la marque Pool & Beer Buddy Que j'avais acheté en Portugal Avec mon chéri Donc au départ Je l'avais honnêtement Je l'avais pris en me disant Voilà mon chéri Il va aimer et tout Donc je l'avais pris au départ En me disant Voilà mon chéri Il va adorer ce type de parfum là Je vais lui prendre et tout Il a beaucoup aimé Le truc c'est que Je l'ai aimé encore plus que lui C'est à dire que Je le voyais mettre ce parfum Il faut savoir que mon chéri A beaucoup moins de parfums Que moi Il doit en avoir 3 ou 4 max Et encore Il en a au moins 3 ou 4 Mais à cause de moi Parce que je lui achète Très souvent différents parfums Lui il pourrait se cantonner A deux parfums Ou un parfum Mais moi j'ai toujours envie De l'initier Tu vois A d'autres parfums Bref Je reviens à celui là Je l'ai aimé plus que lui J'adorais sentir mon homme Avec cette odeur Et puis du coup Un jour C'est déliré J'ai dit Je vais mettre ça sur moi Et j'ai mélangé ça Avec d'autres parfums A moi féminin Et ça m'a donné une odeur A tomber les gars J'ai trop kiffé Du coup Bah je l'ai pris Parce que Attendez je vous arrange un petit peu Donc je l'ai pris Parce que tout simplement Bah j'ai adoré l'odeur De temps en temps Il en met un autre parfum Masculin, féminin Que j'aime Mais plus masculin en fait C'est le Abercrombie & Fitch J'ai pris l'autre colonne Comme ça En petit format Alors pour celles Qui connaissent la boutique Il y a une boutique à Paris Abercrombie & Fitch Qui est très particulière Où vous montrez C'est un peu le blackout En fait Tout est foncé Tout est un peu dans Vous êtes un peu dans le noir C'est un peu particulier Je pense que vous connaissez On dirait Le patron de la boutique A été très décrié Parce qu'il connait le fait De pas vendre Pour les grandes tailles Enfin bon bref C'est un mec assez particulier Bref je ne sais même plus S'il a encore patron De son truc à 100% Ou si ses actionnaires Ont pris le dessus Toujours est-il que Quand vous rentrez dans la boutique Ça sent ce parfum là Et pour celles Qui m'ont suivi Sur Dans mes anciennes vidéos J'avais acheté Une brume Pour mon Pour mon chez moi En fait Une brume d'intérieur Chez Bass & Body Works Et une bougie aussi Chez Bass & Body Works Qui s'appelle De je sais plus comment Je vous mettrai le nom A l'écran Parce que j'ai oublié Et en fait C'est l'exacte réplique Deux du parfum Abercrombie & Fish Du coup moi J'ai voulu à tout prix Avoir le parfum Donc je me suis pris le parfum Chez Cepho Cepho Deschamps Je crois qu'il est vendu Nuit par ailleurs Si je ne dis pas de conneries Je ne sais pas Dites-moi si vous l'avez vu Dans d'autres Cepho Très bonne odeur Vraiment Et puis de packaging Avec le mec Moi très honnêtement Je m'en fous Complètement Mais pour celles Que ça Voilà Moi je trouve ça adorable Enfin je trouve ça adorable Je trouve ça mignon Mais je ne suis pas là Ah ouais Je ne m'en bats la race C'est vraiment le parfum Qui m'intéresse Et l'odeur est vraiment Autre masculin Oups Masculin Que j'adore porter C'est évidemment Il ne voulait pas rester dans mes mains Le fameux Déo Axe Les Déo parfumées De chez Axe Je vous en ai parlé Depuis l'année dernière Donc il y avait les trois J'ai les trois Vous avez la version Tobacco & Amber André Tabac Qui sent extrêmement bon Franchement Ces parfums là Je ne vois pas pourquoi Ils ont condamné ça Au parfum pour hommes Parce qu'ils devraient vraiment Les sortir en vrai parfum Parce que l'odeur est divine Mélangée à des parfums pour femmes C'est une tue Un de mes préférés Dans l'ordre Mes préférés Celui là Donc le Tobacco & Amber Deuxième préféré C'est le Iced Musk & Ginger Donc musk glacé Et gingembre Et enfin Le troisième Qui est Donc c'est vraiment Dans l'ordre de préférence Bois de houd Et vanille noire Mais il sent très très bon aussi C'est à dire qu'en fait Ces trois parfums Je n'arrive pas à les départager Très honnêtement J'ai une préférence Le blanc Mais je n'arrive pas à les départager On va dire que de temps en temps Je fais mes mixtapes Avec ces parfums C'est une tuerie Vraiment une tuerie On passe aux découvertes Alors pour mes découvertes Je peux enfin 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 Vous parler Du parfum Hyper Ball De chez Courrèges Que j'ai reçu Via Octoly Et via la marque Courrèges Ce parfum En fait M'a fait de l'oeil Depuis un petit moment Je dois vous le dire Je ne pensais pas Que la marque Allait gentiment Me l'envoyer Quand je l'ai choisi Sur le site Sur le site D'Octoly Et je remercie encore La marque Parce qu'on a discuté Très longtemps Par rapport à tout ce qui m'est arrivé Je vraiment merci Merci de leur patience De leur gentillesse De leur gentil mot Et merci pour ce parfum Parce que vraiment Pour moi Il est révélateur De ph de votre peau C'est à dire Que c'est soit Vous allez l'adorer Soit vous allez détester ce parfum Et honnêtement L'odeur que vous avez Que vous ressentez Que vous sentez vous En le mettant sur votre peau C'est vraiment ce qu'il va donner Sur le long terme en fait C'est à dire que Si votre ph de peau Est soit trop acide Soit trop neutre Soit voilà Varie Soit vous allez aimer Soit vous allez détester ce parfum Moi vraiment C'est un coup de coeur Franchement Je ne pensais pas Être autant Omnubilée par cette odeur Alors ce que j'aime beaucoup aussi faire C'est le mélanger Avec mes parfums du moment Donc ceux que je porte en ce moment Soit réminiscents Soit d'autres parfums Et en fait il apporte ce petit extra Ce petit truc en plus Vous voyez Très très original L'odeur est hyper originale En plus c'est l'autre parfum Vous en avez 50ml Vraiment j'aime beaucoup Le packaging Je ne trouve pas trop d'utilité Pour tout vous dire au bouchon Parce qu'au début je me disais Est-ce qu'il faut laisser le bouchon Pour pulvériser En fait non C'est juste le style qui est comme ça Est-ce que c'est pour Plus pulvériser correctement Donc j'ai essayé à plusieurs reprises Avec et sans bouchon En fait ça change strictement rien C'est vraiment le packaging Qui est comme ça Pas très fan Même si j'aime beaucoup La bouteille Le style hyperbole Comme ça Vraiment très joli Et puis la marque Courage Franchement c'est une marque Assez connue Notamment avec Estée Lauder Ils ont collaboré Pour faire des très jolies choses Souvenez-vous Il y a un an ou deux ans Pour faire notamment Des enlumineurs Et des fards à paupières Si je me souviens bien Donc c'est une marque de luxe Quand même Je suis très contente Et très honorée D'avoir eu la chance De le tester Une odeur très particulière Un peu musquée Avec un petit peu Comment on appelle cette odeur là Je sais pas De ou De patchouli Voilà je cherchais le terme Il y a un peu de patchouli là-dedans Pour celles qui n'aiment pas du tout le patchouli Vous allez être très étonnés Par l'odeur de ce parfum Parce que moi Je fais partie des personnes Qui n'aiment pas le patchouli Et je suis assez bluffée Par l'odeur de ce parfum Donc voilà pour le hyperbole De chez Courage Donc très jolie découverte Du moment Ensuite autre découverte du moment C'est l'autre toilette De chez Kiko encore Voilà qui faisait partie aussi D'une collection particulière Chez Kiko Qui s'appelle Alors Turquoise Miss Et c'est du Chiare et du Neroli Alors c'est une très très bonne odeur Assez fraîche Assez enivrante Que j'aime beaucoup porter l'été Donc vous le voyez Je l'ai quand même déjà pas mal utilisé J'aime beaucoup ce parfum Autre découverte du moment C'est forcément Tous les parfums Que je vous ai montré Dans ma dernière vidéo Haul Je vous mettrai le lien Pari C'était ma vidéo Avec mes achats Très bonne découverte Sur tous ces petits Échantillons De parfums Que je voulais tester Notamment La marque Clean La marque Koka Et bien évidemment La marque Elizabeth & James Grosse Turie Vraiment ces parfums là Je suis très contente De les avoir Un petit format Je suis très contente De pouvoir les tester Et de les aimer autant Je vous dis Je les ai mis d'ailleurs Dans un contenant Abbas à Body Works C'est une bougie Que j'ai utilisé Et tout simplement J'ai conservé le pot Vous voyez Qui est d'ailleurs Tout à fait festif N'est-ce pas J'aime beaucoup Et je suis contente D'avoir ces petits parfums Autre très belle découverte C'est le Michael Kors Le 24K Brilliant Gold Ou Brilliant Gold C'est une odeur Vraiment terrible Ça sent le tiarré Ça sent un peu La fleur La fleur des îles C'est très floral Très enivrant Très très bonne odeur Aussi Très bonne découverte Autre parfum C'est le Repeto Cette fois-ci C'est l'eau de toilette C'est pas le type de parfum Que j'aime porter D'ailleurs je l'avais dit Dans une vidéo Je l'avais reçu Via les victoires de la beauté Et en fait vous voyez Je ne l'ai pas beaucoup utilisé Parce qu'en fait Il me fait penser Au parfum de maîtresse Au parfum de ma maman Au parfum un petit peu Un peu Comment vous dire Un petit peu trop haut de gamme Trop sucré Sucré Pas musqué Mais sucré Et comment vous dire J'essaye de trouver le terme Ça fait un peu Pas parfum de vieille Mais comment vous dire Trop classe Trop haut de gamme A mon goût J'ai beaucoup Beaucoup de mal A le porter Même si c'est une découverte Parce que En soi J'étais La marque Repeto Voilà Ils viennent de s'implanter En termes de parfum Chez Sephora Et ailleurs C'est pas des incontournables Pour moi Voilà C'est une découverte Comme une autre Mais c'est pas mes points forts On va dire En termes d'odeur De parfum Enfin découverte Mais cette fois-ci Dont je suis vraiment contente D'avoir investi dans C'est les petits parfums De chez Adopt Donc de réserve naturelle Anciennement réserve naturelle Qui est devenu Adopt Donc Adopt Les autres parfums De 30 ml Qui coûtent 5 euros Vraiment Des petites tueries Alors moi J'ai le sable d'Orient J'ai le héliotrope D'ailleurs Qui ne sent pas du tout Qui ne sent pas du tout La même chose Que le héliotrope De chez Réminiscence Vraiment Aucune similitude C'est assez étrange D'ailleurs Et enfin J'ai le Fleur d'Osmanthus Donc voilà C'est les 3 parfums De chez Adopt Que j'aime beaucoup Vraiment Des petits parfums Pas trop chers Qui font leur job Que vous pouvez glisser Dans le sac Que vous pouvez mettre Dans votre voiture Dans... Voilà C'est tout petit Vous voyez Ça se glisse Dans une poche Peu importe Très très contente De cette petite découverte Et enfin On va terminer Avec les signatures Alors vous l'aurez compris Les parfums signatures C'est bien évidemment Les parfums Qui pour moi Font partie intégrante Je dis bien Intégrante De ma personnalité C'est vraiment Les parfums Pour moi Qui sont révélateurs De qui est Peg Peg c'est elle Tu vois Où on se dise Ah bah oui C'est bien elle Peg en fait En fait il y en a 4 Il y en a pas plus Il y en a juste 4 Et je vais vous les montrer Ils sont dans cette jolie boîte D'ailleurs ils sont tous Normalement dans cette jolie boîte Mais là c'était pour vraiment Différencier les catégories Donc le premier parfum C'est le Crazy Rem Voilà Ça c'est Je vous les montrer Dans mes vlogs Dans presque toutes mes vidéos C'est une petite tuerie Pour moi J'aime trop 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 Cette odeur De mon oeil Je sais pas comment vous dire Quand je mets ça J'ai l'impression De mettre De mettre un parfum Qui me transporte Sur une plage Dans les Caraïbes Ou au Bahamas Je sais pas J'aime trop cette odeur C'est une tuerie Le Crazy Rem Autre parfum signature Toujours de la marque Rem De la marque Réminiscence C'est le Cirem Donc je pense que vous avez compris Le petit jeu de mots Cirem, Cirem Une odeur très fraîche Qui rappelle un petit peu Le Réminiscence Rem Le parfum Rem Sauf que celle-ci Un petit peu plus Aquatique Un petit peu plus Vaporeuse C'est un parfum que j'adore Portée seule Ou le mélanger C'est vraiment Ma signature parfum Celui-là aussi Autre signature parfum C'est le Dolce & Gabbana Les premiers Dolce & Gabbana Ceux-là Vous les trouverez Malheureusement Donc je suis dégoûtée De ne plus avoir Cette odeur En parfum Pour moi Pour femme Voilà C'était le bouchon rouge Les rouges en plastique La bague dorée Reste Dolce & Gabbana Donc ça Ça ne se trouve plus Malheureusement C'est mon parfum signature On sait que c'est Peigne qui porte ça J'exagère Mais à peine Je vous assure Parce que je l'ai porté tellement Vous le voyez Du coup je l'économise J'essaye de ne pas trop le porter Ou de le porter que Lors des occasions bien spécifiques Et voilà Je me le conserve bien au chaud Et enfin Dernier parfum signature C'est un parfum Que mon chéri m'a offert Il adore quand je porte Parce que voilà C'est un parfum Qu'on a découvert En se promenant Dans Paris On faisait quelques petites rues parisiennes Et on est tombé Chez un artisan parfumeur Qui s'appelle Nicolai Alors Nicolai C'est des grands artisans parfumeurs parisiens Je pense que vous connaissez Le petit flacon Là De 30 ml Était peut-être À 100 euros Je crois Un truc comme ça Mais c'est du très haut de gamme C'est mon chéri d'ailleurs Qui m'a offert ce parfum Il m'a dit Si tu l'aimes tant que ça Prends-le J'aime beaucoup Le nom de ce parfum Donc vous le voyez Il s'appelle Kiss Me Tender Kiss Me Tender De chez Nicolai C'est moi ce parfum En fait Le packaging est très sain Très sobre Vraiment à l'image D'un artisan parfumeur parisien Des artisans parfumeurs De manière générale Vous avez le lot derrière Etc Cette odeur est juste folle Cette odeur est juste divine C'est Ouais En fait Ça m'évoque un bisou Un bisou langoureux Avec mon chéri Ça m'évoque notre amour Ça m'évoque Plein de choses Super tendres Ouais Le petit flacon De 30ml Là C'est déjà C'est déjà hyper cher Mais je peux vous dire Que c'est le parfum On vous en cheatait Alors là Typiquement J'en mets juste Je prends ce que j'ai mis là Pour le mettre partout Sur un petit coup Longue durée Parce que Je ne veux pas C'est un parfum Qui me met de bonne humeur Qui m'évoque Voilà Un sentiment d'amour D'amour inconditionnel Vraiment C'est le sentiment Que m'évoque ce parfum Le sentiment De l'amour inconditionnel Donc le Kiss Me Tender De chez Nikolai Et la maison Nikolai Je vous invite A aller regarder Sur internet J'essaierai de vous mettre D'ailleurs leur site En barre d'informations Très très bonne odeur Donc voilà pour Oups Remets-toi bien caméra Voilà pour ma collection De parfums Je sais que vous avez été Nombreuses à me la réclamer Parce que Je vous le disais souvent Je vous le disais Ben dites-moi Si ça vous intéresse Si vous voulez que je vous fasse Cette vidéo Etc Vous avez été hyper nombreuses A me dire Peg Quand est-ce que tu nous fais ça Notamment sur Snap Il y en a 4-5 là Qui m'ont envoyé des messages Genre Comment on attendait Une vidéo sur les parfums Dites-nous Et tout Donc c'est fait Aujourd'hui J'espère qu'elle vous plaira J'espère qu'elle vous donnera Peut-être des parfums À tenter Il y a des parfums Que je ne porte pas Et que j'ai acheté Juste pour l'emballage Il y a notamment Ce coffret de chez Benefit Je vous le montre vite fait Où vous aviez Le Lily Le Gina Le Bella Et le Sacha Et ceux-là Je ne les ai jamais portés Je l'ai vraiment typiquement Acheté ces parfums Pour le packaging en fait Je ne les ai jamais portés J'adore Et je les trouve trop beaux Donc voilà Typiquement c'est un truc Que je garde juste en déco Vous aurez tout vu Concernant ma petite collection De parfums J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous embrasse toutes et tous Et je vous dis à très bientôt Ciao Ciao Ciao